Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Zellierfix.fr, bienvenue au point de marché Good Morning Eurodollar, Vincent Gannes pour vous retrouver ce matin. Une session de trading du 11 septembre dédiée à la macroéconomie américaine. Enfin, des statistiques importantes cette semaine pour l'économie des Etats-Unis, notamment les prix à la production et bien sûr l'indice de confiance du consommateur américain selon l'université du Michigan. C'est déterminant puisque je vous rappelle que la consommation des ménages pèse les trois quarts de la croissance économique aux Etats-Unis. Alors c'est probablement la dernière statistique importante avant la prochaine décision de politique monétaire de la réserve fédérale des Etats-Unis. Je vous rappelle que d'ici la fin d'année, il reste trois décisions de politique monétaire, celle de septembre, une en octobre et une en décembre. Sur ces trois rendez-vous monétaires, deux seuls sont accompagnés d'une conférence de presse de Janet Yellen. Cela ne signifie pas que la hausse des taux, si elle a lieu, aura lieu sur l'une de ces deux décisions-là. On peut parfaitement relever les taux sans avoir derrière une conférence de presse. Que nous disent actuellement les contrats futurs ? Permettent d'établir des probabilités implicites. Autant vous dire que pour la réunion du 17 septembre prochain, elles sont réduites. 30% pensent, selon le prix des contrats futurs, que la Fed relèvera ses taux la semaine prochaine. 48% estiment que la Fed agira en octobre. Et 59% estiment que la Fed agira en décembre. Ce sont donc les trois derniers rendez-vous. Je vous donne ces probabilités dans la section commentaire. C'est 30% pour septembre. En octobre, c'est donc 48%. Et en décembre, c'est 59%. Voilà donc la probabilité d'action de la réserve fédérale cette année. Probabilité implicite, selon le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed funds. Ça, c'est donc une chose. Maintenant, ce que je vous propose dans ce Good Morning Euro-Dollar, comme chaque matin à 9h15, c'est d'envisager la dynamique intraday des taux de change majeurs. On commencera par l'euro-dollar. Je vais revenir aussi sur le GBPUSD, puisque je vous rappelle qu'hier, sur les neuf membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, un seul s'est exprimé pour un relèvement du taux d'intérêt directeur de la Banque d'Angleterre. Un seul sur neuf. Au fond, c'est ce qu'on observe depuis plusieurs mois de la part du comité exécutif de la Banque d'Angleterre. Le taux de change euro-dollar qui, hier, a progressé à la faveur d'une légère consolidation du dollar américain. Le taux de change euro-dollar qui a donc fini par réaliser une cassure haussière des 1,12,43 dollars. Une résistance qui avait d'abord agi en matinée, avec un marché qui s'était replié à 1,11,72. Pour réaliser cette cassure haussière en fin de séance. Maintenant, qu'en est-il ? Dans l'absolu, cela reste un vaste marché de range. Avec des cassures de support qui se suivent de reprise haussière et parfois des cassures de résistance qui voient le marché retomber. Est-ce que le taux de change euro-dollar peut progresser jusqu'à 1,13,30 dollars ? Je vais tenter d'y répondre ce matin à l'aide de l'analyse technique. Avant tout, laissez-moi vous montrer le calendrier économique qui nous intéresse aujourd'hui. Vous l'avez donc sous les yeux, le calendrier économique d'LIFX.fr. Il est filtré. Nous sommes le vendredi 11 septembre. Toute une batterie d'indicateurs macroéconomiques américains. Mais autant vous dire que l'indice des prix à la production est une statistique secondaire. Puisque, de manière générale, lorsqu'on étudie le régime des prix, on s'intéresse avant tout à l'évolution des prix à la consommation. D'autre part, aujourd'hui, le marché va se concentrer sur la première estimation de l'indice de confiance du consommateur américain selon l'Université du Michigan. Cette statistique qui tombe à 16 heures. C'est donc probablement le dernier chiffre macroéconomique majeur avant la Réserve fédérale jeudi prochain. Alors, le comité exécutif de la Réserve fédérale, le FOMC, lui, il se réunit à partir de mercredi. Mais il donne, rend public sa décision jeudi à 20h. Alors, jeudi prochain à 20h, je serai ici avec vous en live pour suivre aussi la conférence de presse de Janet Yellen qui débutera à 20h30. Alors, voilà moi ce que je pouvais vous dire en guise d'introduction fondamentale. Pas besoin d'en rajouter, ce serait du blabla. Je vous ai donné les probabilités d'action de la Fed, les statistiques à suivre. Cet après-midi, enfin, à 16h, j'aurai le plaisir de recevoir pour ce premier webinaire dédié à la psychologie de trading, la gestion surtout de ses émotions. Gérer ses émotions avant d'ouvrir une position. Savoir gérer ses émotions lorsqu'on tient une position. Savoir rester dans sa méthodologie jusqu'au bout. Et donc, chaque vendredi à 16h, je reçois Caroline Domanine, experte en neurosciences. Vous avez une section sur notre forum qui vous permet de poser des questions à l'avance et elle y répond en direct chaque vendredi entre 16h et 17h. Donc, la première, c'est cet après-midi. Alors là, vous avez sous les yeux un graphique de l'once d'or. Brièvement, ce n'est pas une paire majeure. Et puis, vous avez à partir de 10h30 le commodities market report. Puis, Sylvain vient de vous en parler. Mais voilà, c'est un cycle chartiste baissier parfaitement bien construit. Des cachures de support, des pull-back. C'est probablement actuellement ce qui se passe. Ce qui est très, je dirais, convaincant sur la baisse de l'once d'or, un objectif de cours que j'établis d'ailleurs toujours en direction des 1090 dollars, c'est le fait qu'hier, le dollar américain a consolidé. Bonne consolidation du dollar américain. Cela ne s'est pas traduit par une reprise violente du métal jaune. Qui reste donc clairement sous précie. Alors, le dollar américain, s'il devait se replier davantage, je pense que le repli peut nous mener jusqu'à 11 977 points. 11 977 points, vous avez sous les yeux les bougies Intraday H4 de l'US Dollar Index. Moi, ce niveau m'intéresse parce qu'à peu de choses près, c'est concrètement la partie basse de l'ancien range, la ligne d'activation de cette structure en V-Botum active à la fin du mois d'août. Donc, je pense que ce niveau de prix, 11 977, donc environ encore, allez, 23 points de baisse, pourra stabiliser les cours, puis viendra cette période d'attente de la décision de la Fed, mais plus que la décision, car il n'y aura pas de décision jeudi prochain, c'est surtout le contenu de la conférence de presse, qui sera bien sûr très important. La réserve fédérale, ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas exprimée par la voix de sa présidente sur les risques macroéconomiques, et notamment sur ce qui s'est passé au mois d'août, puisque la dernière décision de la Fed ne s'est pas accompagnée, justement, d'une conférence de presse. Donc, il y a, j'imagine, de nombreuses questions à poser, à l'image d'ailleurs de toutes les questions qui ont été posées jeudi dernier à Mario Draghi dans la conférence de presse du 3 septembre. Voilà donc, moi, ce que je pouvais vous dire sur le métal jaune, sur la dynamique générale du dollar américain, sur cette grille de probabilité temporelle sur les 4 prochains mois, selon les 3 dernières décisions de politique monétaire d'ici la fin de l'année. J'en viens maintenant à un tour d'horizon des pères majeurs. J'évite, enfin j'esquive, je passe rapidement, pardon, le taux USDCAD. La structure technique, elle est limpide, pour quelles raisons ? Parce qu'elle est stable. Et elle est stable depuis la fin du mois d'août, et elle s'affine. Désormais, nous avons cette conviction de chartiste que la figure graphique à suivre, c'est une formation en triangle symétrique. Je vous rappelle que le USDCAD avait donné un signal d'achat swing au débordement le 15 juillet dernier, lorsque la Banque du Canada a baissé pour la deuxième fois de l'année ses taux à la caissure des 1,2834 dollars canadiens. Depuis, environ 500 pips de hausse se sont déployés. On voit désormais le taux USDCAD s'installer dans un canal à faible pente. Et depuis le début de la semaine, la partie basse du triangle est achetée par le marché. Alors achetée le 9 septembre, achetée le 10, achetée lorsque la Banque Centrale du Canada, cette semaine, n'a pas pris de décision de politique monétaire. Et le marché reste donc enfermé dans ce triangle symétrique, jusqu'à preuve du contraire. Vu la tendance de fond, mieux vaut, je dirais, accorder sa confiance à la partie basse de la paterne. Mais par contre, en anticiper la sortie par le haut, c'est probablement quelque chose qu'il ne faut pas faire, étant donné qu'on ne peut pas non plus exclure le risque d'un pull-back plus profond. Je dirais que jusqu'à preuve du contraire, la seule stratégie qui se justifie, et qui en tout cas autorise la gestion du risque financier, c'est d'intervenir sur la partie basse de la configuration triangulaire, qui est encore ce matin, durant la session asiatique, achetée par le marché. La partie haute de la formation chartiste passe actuellement à 1,3290. 1,3290 peut être une cible que le taux USD4 peut rejoindre aujourd'hui, 11 septembre 2015. Alors, le câble. Qu'en est-il du câble ? Le GBPUSD est bien orienté. La livre sterling, de manière générale, bénéficie d'un rachat de position vendeuse depuis le 7 septembre. Alors, tout a commencé par des statistiques macroéconomiques britanniques satisfaisantes. D'un point de vue technique, le GBPUSD, c'est un équilibre des forces depuis le printemps dernier. Un range trading entre 1,5190 dollars et 1,5930 dollars. L'analyse technique nous enseigne que sur les séances du 4 et du 7 septembre, en terminologie japonaise, le marché a développé une structure en avalement haussier, très similaire d'ailleurs à ce qui vous avait été proposé sur les séances du 1er et du 2 juin. L'objectif, suite à cette pattern, c'était de viser les 1,5425 dollars. Alors, j'ai tenté hier de vous expliquer le rôle pivot des 1,5424 dollars. Et je pense d'ailleurs que ce niveau est en cours de franchissement. Alors, que pourrions-nous viser à terme sur le GBPUSD ? Pour le moment, en données journalières, on peut avoir le sentiment que la reprise se poursuit. Par contre, c'est vrai qu'on revient attaquer ces cours de clôture. On a fait quand même ici une belle jambe de hausse. Laissez-moi simplement descendre d'un horizon de temps pour voir où nous en sommes. Alors, en l'état, on est désormais suracheté, c'est certain. Bien, depuis le signal d'achat qui a été donné le 7 septembre à la cassure par le haut de ce petit canal de baisse, eh bien, le marché a gagné 250 pips. Donc, ça, c'est une chose. Bon, cependant, admettons qu'en l'état, nous pourrions avoir eu ici, donc, une cassure haussière des 1,5424 dollars. On est forcément beaucoup plus mal à l'aise pour accorder sa confiance aux signes aux techniques positifs dès lors que le marché a derrière lui 250 pips de hausse. Et surtout, dès lors qu'en fait, on est dans un range depuis le début de l'année, le support hebdomadaire, c'était les 1,51-90. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas shorter. La livre sterling, elle est soutenue. La livre sterling, elle est soutenue parce que, globalement, hier, la Banque d'Angleterre a adressé quand même un tableau assez satisfaisant de l'économie britannique. Il y a toujours, au sein des membres du comité exécutif de la Banque d'Angleterre, un membre qui a voté pour un relèvement des taux d'intérêt. Donc, certes, 8 ont voté contre, mais 1 a voté pour. Donc, on est toujours, en fait, dans cette possibilité de voir la Banque d'Angleterre agir, non pas cette année, mais l'année prochaine. Au-delà de ça, parmi toutes les paires en livre sterling, je reviendrai dans le morning meeting, notamment sur le GBP-yen, ou encore l'euro-GBP, mais face au dollar américain, eh bien, depuis le 7 septembre, on a un trend qui est haussier. Et jusqu'à preuve du contraire, ce trend se relance, jusqu'à ce qu'il donne un signal technique en faveur de son retournement. Le raisonnement est très similaire à ce qu'on vous propose sur l'once d'or. Il y a une phase de baisse très nette, depuis la résistance hebdomadaire à 1165 dollars, confirmée par la cachure du support à 1145 dollars, confirmée par la cachure du support à 1132 dollars, confirmée par la cachure du support à 1115 dollars, etc. Et jusqu'à preuve du contraire, à savoir le débordement d'une résistance, nous accordons notre confiance à la phase baissière de l'once d'or. Et bien sûr, le GBP-USD, jusqu'à preuve du contraire, j'accorde ma confiance à la phase de reprise haussière actuelle, sachant que, forcément, si le marché devait quitter par le bas ce canal, la dynamique serait terminée. Donc, comme dans cette phase de baisse, tant qu'on reste dans ce canal, et en plus on a dépassé les 154-24 dollars, je pense que la hausse peut donc se prolonger ici, sur le GBP-USD. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire, moi, sur le GBP-USD, l'USDCAD, l'USDollar Index, sur lequel je vise 11977. Alors, si l'USDollar Index se replie jusqu'à 11977, ça peut aller justement dans le sens de davantage de progression, par exemple, du GBP-USD, toujours dans son petit canal de progression. L'USDCAD, vous l'avez compris, peut lui aussi progresser en direction des 1,3290, la partie haute, donc, de son triangle symétrique. Qu'en est-il maintenant du NZD-USD, de l'AUD-USD, et du taux de change euro-dollar ? Alors, j'en viens quand même au taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar, d'une part, en étant parfaitement transparent, hier, je privilégie un biais baissier sous les 1,1243. C'est un fait, nous étions ici, dans le Goubenorning euro-dollar. J'avais fixé une cible qui était celle d'un Berich Engelfing à 1,1175, mais j'admets avoir envisagé de viser carrément la partie basse de cette structure d'élargissement. Le marché s'est stabilisé sur 1,1172 au plus bas. Il a fait combien ? 1,1172, avec un signal, cette fois-ci, sans équivoque, de cassure haussière à 1,1243 dollars. Alors, ce marché dans une phase haussière, bon, il n'y a pas de divergence, il y en avait éventuellement l'amorce d'une, mais en fait, c'est plutôt une espèce de flag sur le RSI. Que peut faire l'USDCAD, étant donné que l'USDollar Index peut probablement l'euro-dollar ? Je pense que l'euro-dollar va aller chercher la résistance à 1,1330. Et moi, je ne viserai pas au-delà. Dans l'absolu, l'euro-dollar, vous le savez, c'est un range depuis le printemps dernier entre 1,05 et 1,15. Je vais vous remontrer une ligne de tendance sur le taux de change d'euro-dollar, qui est la ligne de tendance en place depuis les 1,40, qui a bloqué net la progression des cours en août. Bon, dans l'absolu, voilà, on reste dans ce gros range. Ici, vous avez sous les yeux les bougies weekly, ici, du taux de change euro-dollar. Donc, cette ligne de tendance, elle passe là. Vous l'avez ici, cette fameuse ligne de tendance en place depuis les 1,40. Alors, est-ce que l'euro-dollar peut remonter à 1,15 ? Oui, s'il dépasse 1,1330. Mais moi, je n'anticiperai pas. Il peut parfaitement s'arrêter à 1,1330. Donc, pour l'instant, sur l'euro-dollar, je vise 1,1330 et pas plus. Et après, pas de conviction. C'est trop traître, cette paire de devises. Elle tente de casser des supports le 3 septembre. Finalement, c'est le point bas. Dès qu'elle donne des petits signaux aux vendeurs, c'était le point bas. Quand elle tentait de dépasser, ça rebaissait. Bon, là, par contre, on a une dynamique qui est haussière. Il y a du momentum. Il y a des signaux techniques négatifs de court terme sur l'US dollar index. Je pense que, donc, oui, on peut viser 1,1330, cette résistance horizontale. Et je ne viserai pas, pour l'instant, au-delà. Alors, reste à étudier le cas de deux paires majeures, l'AUDUSD et le NZDUSD. Je vais commencer par la plus limpide d'entre elles, le NZDUSD. Le NZDUSD est concerné cette semaine par une décision de politique monétaire de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande. Alors, l'idée, c'était quoi ? C'est que ce marché s'établissait dans un range entre 0,64,10 dollars et 0,62,40 dollars. Ce grand corps rouge, ici, c'est la décision de baisser ses taux par la RBNZ, mercredi dernier, à 23h, heure de Paris. Reste que le marché continue d'évoluer dans ce range. Par contre, il a vraiment du mal à rejoindre la partie haute. A terme, le risque, c'est toujours de voir le NZDUSD tendre vers ces fameux 0,61,96 dollars que je vise depuis la cachure, ici, du support à 0,64 dollars. La cachure du 31 août. Je pensais, d'ailleurs, que le marché allait la rejoindre. Finalement, il s'est stabilisé 50 pips au-dessus pour s'établir dans ce range. Mais, moi, je pense que, vu la difficulté de reprise, je ne suis vraiment pas certain que le marché puisse se reprendre en direction des 0,64 dollars. D'ailleurs, hier, le dollar US a consolidé. Alors, l'eurodoll monte, le GBPUSD monte, mais le NZDUSD ne fait pas grand-chose. L'once d'or, il ne fait rien du tout. Il est parfaitement sous résistance. Donc, je pense que, dès lors que l'USD index aura trouvé un petit support, le NZDUSD, il est susceptible, lui, de casser ce petit drapeau de reprise et de tendre, enfin, vers cette cible à 0,61,96. Et lorsqu'elle sera atteinte, eh bien, ce sera, enfin, chose faite. Donc, je privilégie toujours un bien négatif sur le NZDUSD. Par contre, attention, avant de vendre le dollar, avant d'envisager une stratégie qui consiste en partie à acheter un peu le dollar US, moi, j'attendrai vraiment ce niveau-là. On est dans un trend baissier à court terme sur le dollar US. Voilà. Pour l'instant, on n'est couvert pas cette résistance. Alors, avec un solide indice de confiance du Michigan, ça repartira comme en 40. Mais, voilà, on a ce petit canal de baisse. Le niveau horizontal, vraiment, qui m'intéresse pour un achat de l'USD index, c'est 11977. Alors, quand je dis achat de l'USD index, c'est la vente NZDUSD, par exemple. D'accord ? Ça peut être l'achat USDCAD ou USDYEN. Je vais d'ailleurs en parler de l'USDYEN. Et éventuellement, vendre l'euro dollar à 1,1330. Mais l'euro est recherché depuis la publication de statistiques qui ont montré que la dynamique économique s'accélérait au sein de la zone euro, notamment au second trimestre de cette année. Donc, moi, aujourd'hui, jour de la confiance du consommateur de l'université du Michigan, c'est donc cette zone-là que je surveille, 11977 sur l'USD index, ainsi donc que la partie basse de ce canal de baisse. Donc, voilà ce que je pouvais vous proposer sur ces actifs-là. Laissez-moi maintenant envisager le cas... Alors, ce n'est pas l'USD CAD, même s'il est très propre, l'USD CAD. C'est surtout le cas... Alors, si l'USD CAD, un jour, sort par le haut du triangle, c'est pour aller à 1,35. Juste pour vous dire, quoi. Concrètement, à peu de choses près, ce sera l'objectif théorique du triangle symétrique. Et encore, faut-il casser le triangle par le haut. Alors, maintenant, qu'en est-il de l'USD Yen ? L'USD Yen, mon propos a été le suivant. J'avais envisagé un double bottom sur 118,90. 50% de retracement de toute la hausse construite par ce marché entre le 24 août et le 30 août. Il y a eu la cassure de la ligne de coût, signal d'achat, le mardi dernier à 119,60. A ce moment-là, je visais 120,68, ce niveau-là, il a été dépassé. Puis, j'ai relevé mon objectif de cours sur ces niveaux-là, 121,40, et j'ai même envisagé 121,73. Peut-on toujours envisager 121,73 sur le taux USD Yen ? Eh bien, oui. Je pense que nous pouvons toujours envisager 121,73 sur le taux USD Yen. Alors, certes, on est passé d'une phase de hausse verticale à quelque chose qui est ici beaucoup plus... avec un angle moins prononcé, canal à faible pente. Je vais d'ailleurs en projeter ici la ligne de canal, tout de suite. Voilà. Donc voilà, on a cette formation actuellement en cours sur l'USD Yen. Moi, l'ultime garant de ce scénario haussier, je pourrais abandonner, et dire que finalement, on a fait 121,40 et que c'est la fin. Surtout qu'on voit qu'en fait, on n'avait eu qu'un excès à 121,73. Mais j'abandonnerais cette opinion haussière si on casse les 120. Si on casse les 120, eh bien, c'est terminé. Mais pour le moment, tant que le marché préserve 120 et évolue dans ce canal, eh bien, je pense que dans cette zone-là, un repositionnement long peut intervenir. Alors, écoutez, je pense avoir évoqué le cas de toutes les paires majeures. Dites-moi si j'ai oublié. Le DAX, le CAC, j'en parlerai tout à l'heure, mais brièvement, je vous montre le rôle pivot des 10154 sur le DAX. Un niveau qui a fonctionné par deux fois hier et qui correspond d'ailleurs au 4598 du CAC. Ok, quelques questions. Alors, les indices US, j'en parle dans le programme de 15h30. Alors, hier, le mouvement de l'euro-dollar s'explique essentiellement par une consolidation du dollar américain et qui a eu lieu d'ailleurs à l'ouverture de la cession américaine à peu de choses près. C'est, selon moi, ce qui a impacté le plus ce dollar américain. Alors, question sur le NZDUSD, Farid, l'USDCHF, j'y réponds. La psychologie du 11 septembre. Alors, c'est une bonne question, cette question sur la psychologie du 11 septembre. Parce que, justement, mon opinion, c'est qu'il n'y a aucun impact sur les marchés financiers. Ok. Bon, après, je ne suis pas psychologue. Alors, peut-être que vous pourrez poser cette question à Caroline Domanine cet après-midi. Est-ce qu'un événement, une date importante, la date d'anniversaire d'un événement qui, à l'époque, avait impacté les marchés, peut, près de 14 ans plus tard, avoir un impact ? Bon, bien ça, vous pourrez lui poser la question tout à l'heure. Alors, qu'en est-il du NZDUSD ? Vous avez donc une position vendeuse à 0.63... Alors, vous n'êtes pas forcément rentré sous résistance. Écoutez, vous avez une position vendeuse à 0.63, ce qui n'est pas non plus... Bon, la vente, c'est un support. On est dans ce petit canal de reprise. L'idée, c'est quoi ? C'est que là, votre stop de protection, il faut le mettre au-dessus du canal de reprise, au-dessus de la mèche d'hier à 0.63.30, vous n'avez pas le choix, pour envisager une baisse à 0.62.40, oui, c'est possible. On peut envisager le NZDUSD, rebaisser, vu cette configuration-là, le grand m'a baissé cette configuration-là, rebaissé en direction des 0.62.40. Je pense que c'est envisageable. Alors, l'USDCHF, justement, je vais en parler. L'USDCHF a donc atteint 0.98. Je pense qu'il peut, pensait et pense toujours, au fond, qu'il peut prolonger en direction des 0.99. Qu'en est-il de la situation à court terme ? Ce marché est désormais dans une phase de transition latérale, qui s'établit donc entre, pour faire simple, 0.96.89 et 0.97.98. Et en l'état, tant que le marché se maintient dans ce range, je continue de penser que cela peut relancer. Par contre, voilà, si forcément on le quitte, ce range, c'est terminé. Donc, support garant 0.96.89, en dessous, c'est terminé, pour cette vue de marché que je vous propose. Alors, l'once d'or, on en reparlera dans le commodities market report. Sachez simplement que la dynamique reste vraiment baissière, et que j'ai même le sentiment, d'ailleurs, qu'on fait en H4 une petite structure élargie dont le cours pourrait sortir par le bas. C'est vraiment très baissier, le métal jaune. Et ce qui a fini de me convaincre hier que l'once d'or, le XAUSD, était baissier, c'est qu'en dépit de la console du dollar US, ce marché ne s'est pas du tout repris. Alors, la volatilité reste forte sur les indices boursiers au sein de la zone euro. J'ai choisi ce titre, d'ailleurs, ce matin. Et ces indices boursiers, je les décris à partir de 11h dans le morning meeting. Voilà, merci à toutes et à tous de votre attention. Merci d'avoir posé des questions. Et à tout à l'heure.